... Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette interview exclusive réalisée pour le compte de trois médias. Ça se passe à l'école Sud-Earth TV, EduBrasa.News et EAD TV dans le cadre de l'émission La Grande Interview. Nous allons recevoir un invité spécial, un champion de l'éducation. Il est là depuis plusieurs années, il s'investit pour améliorer constamment les conditions d'études des jeunes Congolais parce qu'il a une vision, une vision qui se traduit dans une expression, espoir du pays. Cette vision se matérialise aujourd'hui à travers une fondation, Génération Espoir du pays. Si vous avez déjà entendu parler de l'espoir du pays, vous savez sans doute de qui je parle. Il s'agit bel et bien du Dr. Sylva Malonga. Dr. Sylva Malonga, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Non, ça va très bien. En fait, nous célébrons plusieurs choses à la fois. L'admission ou l'admissibilité de vos enfants qui ont fait le bac français, l'admission au bac congolais alors qu'ils n'étaient qu'en classe de première. Vous savez, les résultats des examens d'État sont toujours considérés comme étant la vitrine d'une école. Comment vous personnellement vous appréciez ces résultats ? Bon, je suis satisfait des résultats qu'on a fait cette année à l'école américaine du plateau de 15 ans. Les résultats sont en quelque sorte le baromètre du programme. Ça vous donne une idée de ce que le programme est. Dans notre programme à l'école américaine du plateau de 15 ans, nous avons le programme français, le programme congolais et le programme américain. Donc, pour cette première partie, nous avons présenté les enfants en première au bac français, la première partie qui s'est bien passée, et nous avons présenté 10 élèves au bac congolais série A qui ont fait le bac parmi les 10. 7 ont eu le bac, 2 ont été récalés, mais le pourcentage est positif étant donné qu'ils étaient un élèves de premier, ils ont fait un bac de niveau terminal et ils ont pu avoir l'examen. J'ai reçu pour ces résultats. Ça suppose un enseignement de très haut niveau, mais pas que. Cette année, nous vous avons accompagné dans différentes activités que vous avez menées. Vous avez mis un accent particulier surtout sur le renforcement de la collaboration avec les parents d'élèves. Est-ce que vous pensez qu'il est très important d'impliquer à fond les parents d'élèves dans la gestion d'une école? Oui, les parents d'élèves, ça peut dire que c'est la colonne vertébale de l'éducation d'un enfant. Parce que le parent d'élèves, c'est lui qui donne la motivation, la détermination, et l'enfant reflète son parcours ou bien ses ambitions à ce que le parent veut de lui. Donc, quand le parent est impliqué dans l'éducation de l'enfant, et l'enfant, pour satisfaire ses parents, à moins pour les rendre contents, il est obligé de leur donner les résultats qu'ils le font. Or, les parents qui ne suivent pas leur enfant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui payent. Les frères scolaires qui payent les manuels, les ténus scolaires, mais le suivi physique, le suivi continuel n'est pas là. Et ce n'est pas recommandé, ce n'est pas encourageant, parce que ce suivi-là, c'est ça qui fait la détermination des bons résultats au niveau des enfants. Exactement, l'association des parents d'élèves, plusieurs promoteurs et promotrices craignent d'installer une association des parents d'élèves. Chez vous, vous avez du oui, elle existe. Vous n'avez pas peur que cette association vous mette des bâtons dans les roues? Non, pas du tout. Pour nous, on voit l'association des parents d'élèves comme un adjuvant pour l'accompagnement des enfants, pour leur but scolaire. Ce n'est pas un syndicat qui est dans l'école, qui va revendiquer les droits des enseignants, qui va revendiquer certains droits. Ils sont là pour accompagner l'école et accompagner leurs enfants à atteindre ce qu'ils veulent. Bon, nous encourageons les parents d'élèves parce qu'ils sont aussi l'œil et les oreilles de l'école. Donc, les parents nous disent ce qu'ils veulent que l'école leur produise. Et en même temps, ils nous disent ce que l'école est en train de faire. Donc, chez nous, ils sont des bienvenus et on travaille de très bonne harmonie avec les parents d'élèves. Oui, docteur, comme vous le voyez, nous avons commencé cette interview en faisant un récap de ce qu'a été l'année scolaire passée. On a noté aussi des activités liées à l'orientation scolaire et professionnelle. Il y a eu plusieurs ateliers, plusieurs conférences de connaissances des métiers, d'immersion métier. Quel intérêt attachez-vous à commencer très tôt la familiarisation des enfants avec les métiers? Bon, pour nous, l'école, c'était des exercices continuels, comme on dit, à l'infini. Donc, on commence à aller à l'école depuis la maternelle. Chaque année, on va à l'école, on va à l'école. Au finish, l'école, c'est pour aller travailler. Donc, quand on fait toutes les années dans les écoles, à la fête, tout ça là, c'est pour aller travailler. Donc, le travail, c'est l'accomplissement de tous les efforts scolaires. Et cet accomplissement n'est fait que par rapport aux choix qu'on fait. Si le choix n'est pas bien fait, et vraisemblablement, votre milieu de travail ou bien votre choix de travail ne sera pas excellent ou il ne sera pas satisfaisant à votre entendement, et vous ne serez pas heureux. Donc, c'est pour cela que nous commençons très tôt à donner aux enfants, aussi aux parents, les choix et les opportunités qui sont disponibles avec chaque métier. Et même dans cette rubrique, nous avons une journée ici à l'école américaine qui est juste dédiée à ce que les enfants vont au travail avec leurs parents. L'immersion métier. Voilà. Pour voir ce que les parents font dans leur travail, et la majorité des enfants, ils aiment aussi faire ce que papa a fait. Nous avons beaucoup d'exemples dans la société qui sont nombreux. Nous avons en RDC, le président Gistekedi, son père était d'abord politicien, il voulait être président. Même le président Kabila, il avait son père et le fils est devenu. Nous avons au Gabon la même chose. Ici même au Congo, nous avons le président Denis Sasso avec son fils qui est au gouvernement. Donc chacun veut faire ce qu'il parle. Même aux États-Unis, nous avons le président Bush avec le fils Bush qui est dedans. C'est vraiment beaucoup d'histoire dans ça. Et à l'époque, quand on était dans l'armée, à la douane, aux impôts, quand on finissait sa carrière, on prenait la retraite, on prenait un enfant qu'on remplaçait à la place que vous travaillez. Voilà. À l'époque, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour dire que les enfants sont l'image de leurs parents. Donc les enfants doivent, il n'y a pas de saut métier. Quel que soit le métier que les parents font, l'enfant peut venir excéder les expectations que le parent fait. Même si tu es balayeur de rue, mais tu peux être le meilleur balayeur de rue. Tu peux inventer les machines qui font balayer les rues en un temps record. Donc tous les métiers, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour cela que nous donnons l'opportunité aux enfants de voir le métier de chaque carrière pour qu'ils puissent faire un choix au moment donné. D'accord, docteur. Nous continuons sur cette même lancée de l'encadrement pédagogique. Plusieurs témoignages indiquent qu'à l'école américaine du plateau des 15 ans, le rythme de travail est intense. Mais comment arrivez-vous à concilier un rythme de travail pédagogique intense avec les activités périscolaires et extrascolaires qui occupent aussi une place pour prendre rentre dans cette école? Évidemment, nous faisons comme on dit, en ligne l'étude à l'agréable. Donc dans leur curriculum, nous avons un aspect très pointu au niveau du curriculum scolaire. Et à part le curriculum scolaire, il y a aussi les activités ludiques que nous ajoutons. Et comme tout se fait dans la joie, se fait dans la bonne harmonie, les enfants ne changent pas de poids des activités. Donc le jour passe, ils apprennent la musique, ils apprennent la danse, ils apprennent la guitare. Et là, l'année prochaine, nous allons commencer avec les arts marchaux. Ils vont apprendre les arts marchaux. Donc c'est ça qui fait le développement intégral d'une personne. Parce que la personne peut être intelligente, mais au niveau de la société, il ne peut pas s'en sortir. Donc tous ces petits détails aident à ce que le cadre de demain soit un cadre complet où il pourra s'exprimer dans tous les domaines, dans l'art, la culture et la scolarité. En restant sur ce chapitre des activités périscolaires et extrascolaires, vous venez de le dire, vous mettez une touche particulière à apprendre aux enfants la self-défense avec le taekwondo. Apparemment, ce n'est pas seulement pour qu'ils puissent se distraire ou s'épanouir, mais ce n'est pas ce que vous voulez développer en eux, certaines attitudes, certaines compétences. Lesquelles ? Bon, réellement, le taekwondo, c'est un art martial ancien qui date de milliers et de milliers d'années. C'est l'art martial qui utilise souvent la concentration mentale et spirituelle. Donc, en apprenant cet art aux enfants, les enfants ont l'occasion de développer l'esprit de consultation, de discipline et d'hygiène mentale très aiguë. Et dans leur carrière future, c'est les choses qui vont les aider à ce qu'ils deviennent un cadre complet. On va revenir un tout petit peu sur les résultats. Nous avons parlé des résultats à l'examen d'État. Nous savons très bien qu'au CEP, ça fait plusieurs années que vous faites 100%. Tous ceux qui font le CEP s'admettent. Et si on parlait un tout petit peu des classes de passage, est-ce qu'on peut avoir une idée exacte de vos résultats statistiques ? Est-ce que le taux d'admission, il est bon ? Le redoublement, que l'est la position ? Bon, pour l'instant, nous avons un taux de 100% dans toutes les classes de maternelle, primaire et collège. Donc, tous les enfants qui ont fait des compositions passent en classe supérieure. Pourquoi nous avons ce taux ? Ce taux, c'est parce que nous, suivant les enfants, à chaque mois, nous faisons une évaluation. Si le travail n'est pas adéquat, on fait un réglage avec l'appui des parents pour remédier aux lacunes que l'enfant a. Et du coup, quand on arrive en juin, on a déjà fait un travail de satisfaction et l'enfant n'a pas de problème pour passer en classe supérieure. Maintenant, au niveau des examens d'État, que nous ne composons pas, que nous sommes aussi des candidats, ça fait depuis 2018 que nous présentons les enfants au BPC. Nous avons eu 100% au BPC jusqu'à ce jour. Donc, nous n'avons pas de lacunes dans ce sens parce que les enfants sont suivis régulièrement et quand ils vont composer la majorité des choses, ils disent que c'est des choses qui ont été vues en classe et ils ne sont pas sans problème. Maintenant, nous avons l'étape supérieure qui est l'étape du bac. Donc, nous faisons que l'année prochaine, nous faisons 100% au bac congolais et français. Donc, nous allons redoubler les efforts pour que nous ayons les meilleurs résultats qu'il faut. D'accord, docteur. Et là, ça nous amène à votre secret ou votre ADN, la culture de l'excellence manifestée par un lourd investissement. Vos meilleurs élèves vont passer des vacances aux États-Unis. Ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais ça fait bientôt huit ans que nous le faisons, que nous faisons voyager les meilleurs élèves de l'établissement. Au départ, c'était un ou deux élèves qui voyageaient. Maintenant, nous avons étendu le programme. Nous avons cinq élèves qui vont voyager cette année. Et c'est un programme qui est soutenu par l'ambassade des États-Unis et la mairie de Brazzaville. Donc, nous voulons vraiment encourager l'excellence dans le milieu scolaire. Que gagnent ces enfants? Est-ce que vous avez pu apprécier, par exemple, les enfants qui sont partis et qui sont revenus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change en ces enfants? Oui, il y a beaucoup de choses qui changent. Un enfant qui a eu le prix d'excellence, qui voyage, ça développe d'abord le sens du mérite. Ça veut dire qu'un enfant qui a étudié toute l'année et qui a eu de bons résultats et l'école a reconnu comme le meilleur élève et il voyage, ça montre à l'enfant qu'il y a le mérite. Parce que nous avons l'obligation de faire vivre le sens du mérite. On n'est pas obligé d'avoir un oncle, une tante, un papa, tout cela pour avoir accès à quelque chose qu'on désire. Le travail seul peut le faire. Donc, ces voyages-là, en tout cas, ça fait montrer aux enfants qu'avec le travail, je peux avoir ce que je veux. Donc, maintenant, les enfants qui voyagent, qui partent ailleurs, en plus, dans le sens qu'il y a un monde en dehors du monde du Congo. Donc, il y a un autre monde qui est ailleurs et quand ils arrivent, ils voient que les enfants de leur âge ont les mêmes aspirations qu'eux. C'est les mêmes enfants qui jouent avec eux, c'est les mêmes enfants qui font les mêmes choses des bébés des enfants. Donc, ils trouvent que non, un enfant, c'est un enfant, c'est une personne. Donc, ça, ça, vraiment, ça a beaucoup tiguer les enfants pour voir qu'un enfant américain, il fait les mêmes jeux avec un enfant progolais. Et après, pendant le séjour, ils découvrent beaucoup de choses. Ils font des tournées dans les grandes villes, ils vont à la Maison Blanche, ils vont à New York. Et après, ça leur dit, ce monde-ci est gigantesque. Il y a beaucoup de choses ailleurs, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ça? C'est le travail. C'est le travail qui leur a permis d'avoir tout ça. Voilà. Donc, quand ils reviennent au Congo, ils se disent, moi aussi, le jour que j'aurai la possibilité de faire des décisions dans ce pays, je vais faire un grand pays. Donc, ça, c'est vraiment un plus. On travaille déjà, on les prépare, on les épanouit d'abord et puis on les prépare pour qu'ils soient de très bons décideurs. Voilà. Ce qui est déjà très intéressant. OK, docteur, là, je pense, comme vous l'avez vu, nous avons d'abord parlé de l'année 2023-2024. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous suivez une interview exclusive du docteur Sylvia Malanga. Il est le président fondateur ou le coprésident fondateur de la Fondation Génération Espoir du Pays et fondateur aussi des établissements scolaires Espoir du Pays. Il y en a trois. Vous avez l'école américaine du plateau des 15 ans. Il y en a quatre maintenant, on va dire, parce qu'il y a aussi le lycée international, le lycée d'excellence d'enseignement de sciences, le LEST, comme vous l'appelez, le lycée d'excellence internationale de sciences et technologies. Et vous avez l'école d'espoir du pays à Bakongo et l'école d'espoir du pays à Pointe-Noire. Donc maintenant, nous allons parler de l'année qui arrive. Voilà. Docteur, vous avez, j'ai eu vent que les inscriptions se passaient plutôt bien. Voilà. Ce qui est sûr est que les parents sont très satisfaits du travail que vous avez fait. Qu'est-ce que vous promettez aux parents pour l'année qui commence? Bon, l'année qui commence, ça sera une année charnière pour nous, parce que nous allons introduire l'intelligence artificielle dans le milieu scolaire. L'intelligence artificielle, c'est quoi? Nous allons utiliser les formations numériques, ce qui est l'appel, également l'Internet et les ordinateurs, pour aider le travail scolaire des enfants. Donc, comment ça va se passer? Les enfants vont étudier théoriquement les mêmes choses qu'ils étudient en temps traditionnel. Mais pendant cette période de l'intelligence artificielle, l'Internet viendra jouer à avoir accès aux données scolaires plus rapidement et facilement. Et aussi avec l'instruction numérique, l'information n'a plus de limites, parce que nous serons dans le world web, donc dans la toile mondiale. La toile mondiale, donc les choses vont aller vite et il y aura beaucoup de choses à apprendre. Mais seulement par ça, on ne peut pas faire l'intelligence artificielle si on n'a pas l'outil informatique. Donc, à l'école américaine du plateau de 15 ans, nous avons introduit une promotion. À chaque inscription qui sera validée, nous dotons l'élève d'un laptop du CP1 jusqu'au terminal et au primaire, on lui donne une tablette. Donc, nous avons des tablettes qui sont là, qui sont personnalisées pour chaque enfant. Excusez-moi. Donc, chaque enfant a sa tablette. Il y a son nom qui est sur la tablette et le nom de l'école. Et la tablette est connectée à l'Internet. Donc, il y a la souris et le clavier qui sont là. Et ça, c'est donné gratuitement. Ça, c'est donné gratuitement à chaque enfant. Voilà. Donc, nous avons... Nous avons l'école américaine ici. Oui. Et nous avons le nom des enfants. On voit déjà... Ah oui, voilà. Il y a déjà le nom. C'est une tablette personnalisée. Elle va se personnaliser. Et quand vous allumez la tablette, le logiciel qui est là est personnalisé au nom de l'enfant. Donc, l'enfant, son mot de passe, tout ça n'est qu'à l'enfant qu'il peut utiliser. Donc, nous avons les tablettes et nous avons assez pour tous les enfants. Nous avons les ordinateurs qui sont là. Donc, les ordinateurs sont là et les ordinateurs sont personnalisés au nom de l'enfant. Donc, c'est un programme qui est là jusqu'à la rentrée. Donc, tous les parents désiraient d'amener leurs enfants à l'école américaine. Nous vous encourageons à devenir si nombreux. Nous avons assez de tablettes, assez d'ordinateurs. Et nous voulons donner la possibilité à nos enfants d'étudier dans les conditions que les enfants étudient dans les autres pays. Donc, à l'inscription, l'enfant a droit, si c'est au primaire, une tablette. Si c'est au collège, à la maternelle, c'est une tablette. La maternelle, une tablette. Au primaire, collège et lycée, un ordinateur automatique. Automatique. Et l'ordinateur aussi, c'est un outil de travail. Donc, tous les programmes, tous les livres, tous les manuels scolaires seront déjà chargés dans l'ordinateur ou bien dans leur tablette. Et les devoirs, nous avons un système intranet à l'école. Donc, les enseignants, ils vont envoyer les devoirs et les choses à faire à la maison directement dans leur ordinateur. Et après, les élèves peuvent corriger et renvoyer à leur enseignant. Donc, ça donne l'innovation dans le milieu scolaire. Et j'espère que ça va se traduire dans de très bons résultats. Oui, ce qui est très intéressant, très cher téléspectateur, vous l'entendez bien, c'est de l'innovation à l'école américaine du plateau des 15 ans. Et docteur, puisqu'on ne parle pas que de l'école américaine du plateau des 15 ans, vous avez aussi les écoles espoirs du pays. Voilà. Qu'est-ce que les parents qui choisissent vos deux écoles espoirs du pays, que ce soit à Bakongo ou à Pointe-Noire, qu'est-ce qu'ils auront aussi ? Qu'est-ce que vous leur promettez ? Bon, dans les écoles que nous avons à Pointe-Noire et à Bakongo, là-bas, ça ne sera pas des tablettes individuelles. Nous avons ouvert des salles d'informatique dans chaque école où les enfants peuvent aller avec un encadrement, utiliser ses ordinateurs et utiliser l'outil informatique. Mais à la longue, avec le pouvoir d'achat, on pourra leur donner cette opportunité. Mais pour l'instant, c'est l'école américaine qui le fait, selon vous. D'accord. Je pense que, docteur, nous avons abordé pratiquement toutes les questions. Vous êtes venu aussi nous présenter, parce que vous avez dit que ce n'était pas faux. On revient un peu sur ce qu'ils vont voyager. Donc, vous venez à peine de récupérer les visas de ces enfants. Les téléspectateurs aimeraient bien voir pourquoi que ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Les élèves vont voyager. Vous avez parlé de cinq. Donc, je ne comprends pas les cinq qui viennent tous de l'école américaine ou bien nous avons un élève qui vient de l'école de Pointe-Noire. Oui. Et quatre élèves de l'école de Plateau. L'année prochaine, on aura des élèves de Pisa-Messette-Anène. Il n'y avait pas eu des élèves de Pisa-Messette-Anène. Il n'y a pas quelqu'un qui a réalisé les moyens que vous cherchez. Non. Tous, ils étaient en dessous de 15, de 16. Donc, pour avoir le voyage, il faut faire 16 et plus. Voilà. Même si vous êtes premier, vous n'avez pas 16 et plus, vous n'êtes pas retenu. Nous avons des visas. Oui. Ils sont là. Les autres visas, les paroles, déjà récupéraient les passeports. Donc, tous les visas sont là. Les enfants vont voyager le samedi. Oui. Nous serons là sans doute pour voir comment se fera le voyage. Oui. C'est une bonne chose. Donc, nous remercions l'ambassade des États-Unis pour nous supporter dans notre programme du voyage des enfants. Ils ont été un grand support toujours à nos côtés. Et j'espère que ce programme va continuer plus longtemps dans les années à venir. Je voulais aussi signaler que l'école américaine a un contrat, un partenariat avec des universités américaines. Donc, l'année prochaine, la première génération des étudiants vont voyager après le bac pour faire leur université aux États-Unis avec l'assistance de l'école. Donc, c'est une innovation et j'espère que ce programme va durer pour que nous ayons des cadres de très haut niveau. Ils sont meilleurs élèves de l'école américaine de plateau de 15 ans. Tous vont passer les vacances aux États-Unis d'Amérique grâce à leur travail. Après neuf mois de dur labeur, ils vont devoir profiter pleinement d'un séjour de deux mois. 100 euros, chaque mois. Donc, chaque mois, nous avons les risques du retard des élèves. Normalement, c'est les meilleurs élèves de l'école. Mais cette année, nous avons constaté que chaque cycle a présenté un produit qui a montré que ses élèves ont changé le comportement, ont changé la conduite et la décision du travail. Donc, au niveau de l'école américaine, chaque cycle a présenté un élève parmi les meilleurs élèves de l'école américaine. Du côté des élèves, l'excitation, la joie pour certains de voyager pour la première fois. Mais pour d'autres, tout le mérite revient aux enseignants qui ont dispensé les cours. J'ai bien travaillé. Aujourd'hui, je vais aux États-Unis. Ça m'apporte parce que j'apprends plus sur la culture. C'est un pays très diversifié. Donc, j'apprends plus sur la culture. Ça me permet de me cultiver par rapport aux différents festivals. Peut-être qu'il se passe là-bas. Aux différentes activités, comment me convier. Donc, ça me permet de m'enrichir culturellement. Je suis ici grâce à mon travail, grâce aux promoteurs aussi, grâce aux enseignements. Et je remercie beaucoup mes professeurs, les promoteurs. Aussi, c'est une chance aussi de pouvoir voyager hors des États-Unis. Surtout organisé par l'école. C'est vraiment bien. Arrivé aux États-Unis le 30 juillet, c'est dans la ville de Chicago qu'ils passeront leur séjour. En compagnie de la promotrice de l'école américaine de plateau de 15 ans. Voilà, vous avez un autre message particulier à l'intention des parents. Les enfants qui ont des lacunes. Est-ce qu'il y en a qui pourraient revenir pour des coups de remise à niveau ? Il y a des questions qui restent quand même en suspens. À quand la bibliothèque ? À quand le laboratoire scientifique ? Où les parents aimeraient bien, puisque vous avez choisi une culture de l'excellence. Et les parents veulent bien que vous leur donniez. Qu'est-ce que vous leur dites exactement ? Ce que je veux dire seulement aux parents, maintenant ce sont les vacances. Laissez les enfants aussi savourer les vacances. Laissez-les dormir un peu tard, jusqu'à 10 heures s'ils peuvent. Et qu'ils se reposent avant que l'école reprenne. Mais entre-temps, je demande aux enfants de mettre le travail devant. Le travail, c'est le travail qu'ils libèrent. Donc, avec notre programme d'excellence que nous avons introduit, vous avez parlé des laboratoires. En noir, des laboratoires digitales dans leurs ordinateurs. Donc, il y a un logicien qui peut faire toutes les manipulations chimiques qui veulent avec ça. Donc, il y aura ça. Il y aura aussi une bibliothèque d'anatomie dans l'ordinateur. Ils pourraient étudier le corps humain, toutes les fonctions du corps humain avec l'autre. C'est pourquoi nous disons que l'intelligence artificielle, c'est la voie à partir. Parce que dans tous les pays avancés, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, une fois au Congo, nos enfants seront à la page mondiale du développement. Et ces enfants-là, à la sortie d'ici, ils pourront faire la compétition avec n'importe quel enfant qui soit dans les conférences, qui soit dans les universités. Parce qu'ils auront le savoir qu'il faut pour être dans le milieu de maintenance. C'était là l'interview de Dr Malonga, notre champion de l'éducation. Champion de l'éducation, c'est comme ça qu'on appelle cette interview sur edubraza.news. Acteur de l'éducation sur « Ça se passe à l'école » et la grande interview de la télé éducative du ministère, la chaîne EAD TV. Fin de la grande interview de Dr Cidère Malonga pour le camp de Trois Média. Vous l'avez bien suivi, edubraza.news, « Ça se passe à l'école ADR TV » et EAD TV. La grande interview, comme on appelle cette émission-là. Vous l'avez bien écouté, notre champion de l'éducation a été très, très, très clair, chers parents. L'école américaine du plateau des 15 ans, tout comme toutes les écoles du réseau e-sport du pays, vous ouvrent grandement leurs portes. Pour l'éducation de vos enfants, n'hésitez pas. C'est peut-être le meilleur choix pour vous, mais arrivez sur place, posez des questions, appréciez. Et sans aucun doute, comme on le dit, palpez du doigt cette réalité. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire en plus, sinon ? Un big dédicace à Loïc, Gervais et notre madame, monsieur, Rose Tégérance, qui était là et qui entend nous sourire. Elle nous sourit, docteur. On va dire au revoir à tout le monde. Au revoir, au revoir. Merci, merci de vous dire. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Bon parcours. Bon parcours.